un vidéaste un youtubeur un vidéaste je suis avec florian un vrai vidéaste qui intervient en entreprise en tout cas beaucoup plus que moi moi qui fait beaucoup plus de youtube donc vous savez les youtubeurs ne font que se filmer dans leur chambre en racontant des conneries qu'ils ont appris sur internet très tard le soir on va se faire des amis on va comparer les réflexes comme ça qu'ils ont très utilisés par les youtubeurs avec ce gros bébé une caméra type plus professionnel on va dire celle ci en l'occurrence c'est une canon c200 on va vous parler aujourd'hui de deux types de caméras bien différentes celle ci qui est une caméra plutôt professionnelle et qui fait son poids mais qui a ses avantages et ses inconvénients puis bah c'est ses réflexes donc ces hybrides ou cd slr vous les appelez comme vous voulez qui sont très utilisés par les youtube heures parce que c'est polyvalent on peut faire du plan fixe on peut faire de la photo c'est quand même un appareil photo à la base donc c'est ça reste pas faire avec cette caméra là c'est sympa en vacances sur la plage voilà c'est très pratique pour les petits films de vacances ça prend pas de place dans le sac à dos un tonton hubert là au repas de famille dimanche ça va être cool et puis on peut on peut quand même transformer ces petites choses là je vous mets une vidéo ici en haut à gauche qu'ils ont fait chez nao tech donc pour les équiper avec des cages des trucs qu'on pose comme ça sur les épaules des écrans de contrôle et on peut transformer ça en presque aussi gros que ça c'est ça sauf que ça nécessite du temps d'assemblage de montage et des frais en plus donc prenez bien en compte quand même quand vous achetez une caméra que vous avez le prix du boîtier mais aussi tout ce qui va autour donc le moniteur les optiques les cartes etc qui peuvent vite chiffrer ça c'est juste pour la captation et puis après il faut l'ordinateur pour le montage parce que même si vous allez chercher le dernier canon r5 qui filme en 8k et que vous avez un vieux pc tout pourri et que vous n'avez pas de stockage pour stocker vos films et qu'après vous n'avez pas la connexion internet pour envoyer la vidéo ça va être compliqué voilà donc effectivement chaque matériel à ses avantages ses inconvénients tout va vraiment dépendre de l'utilisation vous en faites est ce que ça vaut le coup de mettre temps pour faire ça c'est à vous d'évaluer moi il faut une véritable harmonie entre le matériel de captation pareil entre le boîtier et l'objectif ça sert à mettre des milliers des dizaines de milliers d'euros dans le boîtier si vous en avez plus et pour le stockage et pour l'objectif parce que l'objectif peut valoir plus cher que le boîtier de ton côté comme du bien exactement donc si on doit faire un petit comparatif d'abord entre ces deux caméras en termes de poids d'encombrement on constate évidemment que celle ci est beaucoup plus lourde donc à la fin d'une journée de tournage si vous avez dû courir un petit peu dans tous les sens que vous avez porté la caméra sur une épaulière ça commence à tirer un petit peu en fin de journée l'avantage de ce type de boîtier c'est que c'est beaucoup plus mobile donc ça permet évidemment de d'être plus tranquille plus libre et aussi plus créatif peut-être dans ses prises de vue ouais et puis on peut les on peut lui rajouter quand même donc un stabilisateur on peut rajouter plein de choses on peut les brancher maintenant pour faire du live c'est plus en plus utilisé surtout depuis la mode du co vide où tout le monde se croit interviewer talentueux et fait des magnifiques webinaires d'une heure où on ronfle un petit peu avec et puis et payez vous un vrai fond vert comme on a derrière parce que vos fonds zoom dégueulassement on n'en peut plus ce qui justifie l'encombrement et le volume d'une caméra comme celle ci ça va être directement lié à son ergonomie le fait que voilà il y ait différentes poignées intégrées qui permettent de bien tenir la caméra en main même si elle fait un certain poids d'avoir un écran de retour modulable orientable d'avoir tout un tas de boutons qui permettent sous forme de raccourcis d'accéder à des options comme le picking la waveform les zébras etc sans avoir à passer cinq minutes à retrouver le menu le sous menu improbable que sony nous a concocté pour son boîtier un des sony menu de merde voilà même si sur le dernier sony donc à cet s3 ils ont refait les menus en tactile ils ont mis un petit peu de couleurs ça reste quand même tout pourri je peux quand même vous dire que ça la fout mal quand vous êtes chez le client vous devez faire un réglage et que ça vous le trouvez pas moi ça me l'a fait il a disparu moi j'ai déjà été chez un client et j'ai fini sur google à faire il est où le truc alors que là dessus vous avez tout à portée de main donc vous pouvez difficilement vous louper et vous pouvez être beaucoup plus réactif lorsque vous filmez qui a besoin de faire un réglage vous avez tout sous la main directement ici et ça permet vraiment d'être plus réactif plus efficace in situ et puis on peut brancher beaucoup plus de choses dessus je suis pas là en termes de connectique vous voyez ici qu'il ya déjà beaucoup plus de branchement type prix xlr donc vous pouvez vous raccorder par exemple à une captation de conférences directement sur un sonore voilà que l'ingé son va sortir de sa console et vous êtes synchronisés directement vous pouvez ici placer le micro il ya un emplacement intégré pour porter votre micro canon vous avez une prise hdmi vous avez de multiples connectique ethernet etc prise jack sdi donc forcément c'est plus gros mais c'est plus complet on a tout pour la diffusion alors que sur les réflexes comme ça ça peut être vraiment un critère d'achat pour pour youtube en fait attention à ça en audiovisuel il ya d'abord l'audio si vous avez un son de merde tout le monde va partir en quelques secondes de votre vidéo et tous les réflexes non pas et l'entrée et la sortie pour le son donc l'entrée va pour aller brancher un micro voire deux micros comme on a fait là on a forcé deux micros dans un seul trou voilà on peut acheter comme ça le petit câble magique arrête et puis le trou pour sortir pour monitorer le son et pour vérifier que vous parlez pas trop fort parce que vous pouvez tuer une interview comme ça avec la personne qui va vraiment parler trop près du micro un petit frottement comme ça de chemise avec le micro cravate qui a parasité absolument toute l'interview donc c'est important d'avoir et l'entrée son et la sortie sont encore une fois je prêche pour ma paroisse mais là dessus vous avez tout un tas de réglages hyper pratique pour les options de son que vous pouvez moduler en direct sans avoir à re-rentrer dans les sous menus obscurs de sony pour essayer de rattraper à la volée une interview qui sature ou qui est trop faible donc c'est quand même bien pratique à savoir aussi qu'une caméra comme celle ci la c200 prend quatre pistes audio donc deux que vous paramétrez en part en manuel si vous voulez et deux que vous mettez en automatique ce qui vous fait toujours une sauvegarde un backup tout comme le fait qu'il y ait plusieurs slots pour les memory cards ici vous avez deux emplacements sd vous pouvez faire du double enregistrement ce qui peut être pas mal dans le cadre par exemple d'un mariage je sais pas si vous connaissez l'angoisse des vidéastes qui font du mariage c'est donc voilà et vous avez en plus sur cette caméra un emplacement pour une carte cfaste qui coûte le prix d'une bagnole en moyenne non parce qu'il faut savoir qu'une caméra comme celle ci a aussi une option d'enregistrement interne pour du RAW en format RAW light ce qu'appelle canon le RAW light donc qui est un petit peu moins lourd qui offre un tas d'avantages parce que c'est comme en photo en fait un fichier brut en RAW vous pourrez le retoucher à volonté en post-prod donc même si vous vous êtes loupé sur l'ouverture du diable sur la balance des blancs les iso etc tout sera rattrapable mais à retenir que une carte comme celle ci une Cephas card qui va enregistrer du RAW mettons une 512 gig qui va coûter dans les 500 600 euros voire un peu plus vous pourrez enregistrer peut-être allez 15 minutes en RAW donc ça a l'air sympa et encore comme tout à l'heure on le rappelait il faut le pc est quand même adapté de l'autre côté c'est ça pour aller faire plus de temps de traitement d'espace de stockage derrière etc donc si la bécane ne suit pas ça peut vite devenir une galère moi personnellement le RAW je l'utilise que très rarement dans des occasions vraiment spécifiques quand je vais shooter un produit quand je vais faire du clip de la mode des choses comme ça parce que je sais que je vais pas filmer des heures et que derrière ce sera gérable en termes de post-prod et de montage alors la double carte mémoire on commence à l'avoir même sur des boîtiers de cette taille là donc là le a7 r3 qui nous film de chez sony en dispose et donc on peut enregistrer la même chose sur les deux cartes ou faire que quand il y en a une qui est pleine et bien ça enchaîne sur l'autre on peut faire que toutes les photos vont sur une carte et que toutes les vidéos vont sur l'autre et on peut faire comme ça plein de choses ça ça c'est quand même une très très belle fonction et qui peut sécuriser dans le monde pro sur l'événementiel où tu peux pas te permettre de retourner la scène et puis on aura moins de flou d'arrière-plan là dessus c'est ça mais du coup une gestion de la mise au point plus simplifiée parce que plus il ya de flou d'arrière-plan plus la mise au point est délicate à faire sur la rétine précisément ça va souvent jouer effectivement sur l'esthétique ce qu'on va appeler le bokeh donc la profondeur de champ qui va être plus ou moins flou sur un appareil comme le dslr qu'on a là dans la surface de capteur est beaucoup plus grande que sur une caméra super 35 comme celle ci du coup ça chauffe plus donc c'est aussi moins adapté à filmer toute une journée pour de la captation de la conférence de la formation très longue aucun risque de surchauffe avec une caméra comme celle ci qui est un vrai tank même si du côté sony font des efforts maintenant il ya moins sur le dernier sony qui vient de sortir l'a7s3 il n'y a plus de limite de temps à un moment il disait que c'était une question de surchauffe du boîtier donc ils avaient limité à 30 minutes maximum le temps de captation alors qu'en fait c'est juste une belle limite douanière et je vous ai fait une vidéo consacrée à la limite de 30 minutes de sony et le chien a failli nous tuer la caméra sur une caméra comme celle ci vous filmez en 4k comme en full hd ce qui est aussi le cas finalement sur une caméra comme la tienne ouais alors que la différence finalement quelle différence alors voilà la résolution même la définition ne fait pas tout parce que ça dépend du bitrate donc combien de mégas on met par seconde là dedans et combien ça va vous faire exploser le stockage dans vos cartes sd ou vos disques durs externes et puis après il ya une notion sur laquelle on rentrera pas qui va être le 8 bits le 10 bits ou plus qui va être les paramètres de colorimétrie que vous allez prendre à la captation qui vont vous permettre un étalonnage à en post-production voilà assez avec des capacités et des possibilités bien supérieures est ce qui va faire aussi le prix de le prix de votre appareil et puis la chauffe qui va y avoir à l'intérieur donc souvent pour monter dans ses capacités et aller vers des quatre cas avec beaucoup beaucoup d'images par seconde et bien on va devoir sortir l'image avec un câble du boîtier et aller dans ce qu'on appelle un enregistreur externe donc un espèce de petit écran un moniteur de contrôle qui en plus va enregistrer ce que filme votre boîtier à l'extérieur dans ce petit enregistreur externe pour enregistrer encore avec une qualité supérieure il faut pas oublier que si vous achetez un appareil aussi mobile type dslr mirrorless comme l'a7s2 qu'on a là c'est pour a priori rester mobile ouais donc si vous rajoutez toute une batterie mais c'est pas pour acheter 1000 euros aussi donc soyez logique si vous achetez un petit boîtier comme celui ci facile à mettre dans le sac à dos léger et qu'on a envie d'utiliser comme ça il faut pas qu'il y ait 30 minutes 30 minutes d'assemblage pour le riguer avec un moniteur un machin un truc un micro une poignée en plus une cage là vous n'allez pas vous en sortir c'est clair donc on a parlé de la polyvalence le fait que cette caméra finalement puisse être considérée comme plus polyvalente pardon parce qu'elle fait de la photo et de la vidéo tandis que celle ci ne va faire à priori que de la vidéo le filtre nd le filtre nd est très important sur une caméra professionnelle vous avez des filtres intégrés qui permettent en fait d'obscurcir par lamelle translucide l'optique quand il ya une forte luminosité donc par exemple mettons vous êtes vous avez fait vos réglages et là d'un seul coup il ya un nuage qui passe gros cagnard vous allez pouvoir enclencher des filtres nd différents paliers directement depuis la caméra pour obscurcir l'image et donc pouvoir garder une ouverture de diaphe grande et donc une faible profondeur profondeur de champ voilà si tu as compris cette phrase normalement tu es photographe quand même expérimenté alors clairement mais quand il y a trop de lumière tu mets des lunettes de soleil à ta caméra pour pas être très blue ça se passe beaucoup bien moi j'ai découvert en faisant photographe improvisé de mariage une seule fois plus jamais ok ne vous mariez pas je viens pas effectivement la robe blanche sous la cagna de 14 heures j'avais réglé mon objectif au maximum pour avoir mon beau fou d'arrière-plan tu essayes de prendre la mariée tu as une page blanche et sur ces boîtiers là le filtre nd c'est un espèce de petit filtre comme ça qui se rajoute comme ceci donc ça prend les traces de doigts ça prend la poussière tu vas pas le mettre comme ça en 10 secondes le temps que la mariée sorte avec les pétales de rose et le riz du coup un coup tu filmes en extérieur avec ton filtre nd vissable et tu seras bien mais tu vas rentrer à l'intérieur tu seras trop sombre il faudra que tu le redévisse puis tu vas repasser à l'extérieur tu vas l'oublier donc tu seras cramé alors que là tout est intégré là avec un simple bouton à enclencher clac 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 et vos filtres nd s'enclenchent progressivement pour pouvoir tout simplement avoir une image équilibrée et pas surexposé alors ça existe sur le m50 de canon en intérieur et ça existe sur le dernier petit sony que sony vient de sortir qui est un compact expert on n'est pas sur un boîtier aussi gros et qualitatif que ça c'est un boîtier qui vaut 800 euros à peu près mais qui a tout ce qu'il faut là où il faut pour faire commencer du youtube un peu sérieusement et il a un filtre nd intégré voilà pour conserver quand même une très belle image en extérieur sous la cagna quand il ya trop de lumière alors n'achetez pas une caméra comme celle ci pour faire vos petites vidéos youtube ou linkedin si c'est uniquement destiné voilà rester en fixe sur un trépied et vous filmer dans votre bureau franchement ce sera un peu excessif c'est comme quelqu'un qui achèterait une maserati pour conduire dans paris il serait juste frustré de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel en revanche une caméra comme celle ci va être très pratique pour tout ce qui va être captation run and gun jerry docu jerry ces journalistes mobiles voilà les journalistes qui courent partout mais on voit de plus en plus les journalistes vraiment faire en 100% smartphone alors smartphone surequipé vous les voyez pas comme ça avec votre smartphone comme ça à main en l'air donc ils mettent pareil un système de cage autour ils ont la petite lumière ils ont le bon micro canon des choses comme ça donc quand même smartphone un petit peu ce n'est lui même sur un trépied stable et c'est donc on peut filmer au smart mode smartphone aujourd'hui les derniers modèles d'iphone font des très belles images en 4k et des ralentis etc mais ça reste un téléphone donc au niveau des connectiques des réglages de l'ergonomie moi personnellement je suis pas fan je l'utilise vraiment en caméra b voir c'est pour dépanner ben voilà c'est vraiment adapté à faire de la story à faire on peut quand même faire des très belles choses quand on n'a pas ce besoin de profondeur de champ et de flou d'arrière-plan l'image reste très correcte à partir du moment où si on sait contrôler sa lumière qu'on a une lumière comme ça contrôlée avec des systèmes de panneau led de softbox chose comme ça qu'on a un audio qualitatif le smartphone peut faire quand même une très belle caméra pour comme on n'a pas ce flou d'arrière-plan à gérer on est à peu près sûr de sa mise au point on est à peu près sûr que tout le monde sera net donc ça peut être très utilisable pour les faire de l'interview même si j'ai vu qu'il existait maintenant des applications pour créer ce flou d'arrière-plan artificiellement sur des images pointées tournées avec un téléphone ça reste une manipulation à faire en plus ouais pourquoi pas ça peut donner un petit effet après voilà si c'est pour faire de la création de contenu linkedin youtube vous pouvez parfaitement utiliser un téléphone dès lors que vous avez le micro qui va bien les petites lumières autour etc que le téléphone enfin est utilisé avec la bonne caméra à savoir celle qui est au dos du boîtier donc du coup vous n'aurez pas au dos du téléphone donc du coup vous n'aurez pas forcément de retour d'image il ya surtout quelque chose c'est que souvent on commence par le smartphone puis après on va acheter comme ça son gros réflexe dslr mirrorless hybride c'est bon on a tous les mots clés c'est bon et en fait les gens veulent pas ensuite apprendre il ya quand même beaucoup de touches il ya beaucoup de molettes il ya vraiment il ya un apprentissage de maîtrise du boîtier à faire qui est quand même conséquent que ce soit en photo en vidéo même s'il ya des passerelles de l'un vers l'autre et donc si c'est pour mettre la molette sur le mode automatique je règle rien parce que j'ai pas envie d'apprendre continue sur ton smartphone évidemment pour moi ça fait le plus crédible d'arriver chez un client en tant que prestat cadreur avec une caméra comme celle ci qu'un iphone 11 même si je suis pas sûr que des fois les clients par la différence en termes de qualité d'image ça c'est un vrai drame dans le monde professionnel c'est que tu es un peu obligé de venir avec alors pas ça mais moi qui en caméra 2 et un compact expert ça vaut quand même 1200 euros 1 et rick sert gadget alors que ça suffit amplement voilà en caméra 2 pour filmer un mec sur scène qui présente des powerpoint tu vois en fait c'est pas mal 1200 euros pour le filmer mais effectivement tu as l'air d'un touriste avec un compact en caméra 2 et donc ça le fait vraiment pas au niveau clientèle et donc tu es un peu obligé d'avoir un gros boîtier juste pour dire il est gros quoi c'est ça donc quand on se pointe avec une caméra comme celle ci ça fait un petit peu plus pro un petit peu plus sérieux moi je l'utilise surtout parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser un a7s 2 sur lequel je vais devoir riguer pas mal de choses avoir des branchements pour le son pour pouvoir mettre une lampe pouvoir mettre une poignée supplémentaire etc là je sens ma caméra du sac elle est prête à l'emploi je peux aller filmer directement je perds pas de temps à assembler des éléments éparses et voilà faire mes petits réglages etc qui vont prendre du temps on peut parler aussi du fait que sur cette caméra et les caméras récentes maintenant généralement on a un écran avec du tactile ce qui permet de faire des mises au point très facilement et de pouvoir accéder plus intuitivement au menu on va dire sur cette caméra là ça n'existe pas encore d'ailleurs l'écran est à peine orientable mais sony a enfin revu sa copie à ce niveau là mais sur le dernier boîtier la 7s 3 on a enfin un écran qui est modulable qui permet de se voir quand on se filme tout seul comme ça ce qu'on peut le retourner mais l'écran est tactile et ouais et c'est pas trop tôt chez sony alors il s'est pas trop tôt ils nous l'avaient fait sur l'ingénieur voilà sur le zv1 voilà panasonic nous fait ça depuis très 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 longtemps bon panasonic c'est pas faire d'autofocus donc bon on peut pas tout savoir faire mais effectivement enfin sony nous fait l'écran qui se retourne et qui va nous faire gagner énormément de temps alors attention c'est pas parce que l'écran se retourne que toute la vidéo il faut regarder l'écran de contrôle sinon au niveau du regard faites attention pareil sur le story linkedin regardez bien l'objectif du téléphone ça peut être un piège auquel même nous on s'est fait avoir tout à l'heure comme des bleus on n'a pas parlé de la batterie la durée de vie des batteries sur une caméra comme celle ci vous voyez la taille du bébé bon il y en a des plus petites mais une batterie comme ça moi ça me permet de tenir une journée 6 heures en filmant en pleine qualité qualité maximale du coup c'est quand même super pratique de pas avoir encore une fois un truc en plus à gérer alors que les batteries là dessus ça dure aller à tout péter deux heures et demie je pense au max sur l'acet elle est fraîche t'es gentil moi j'aurais plutôt dit 30 40 minutes alors c'est vrai que c'est beaucoup plus petit parce que tout simplement alors on a des moyens de simuler les prises secteurs avec des espèces de fausses batteries et des câbles qui partent sur le secteur il n'empêche que voilà les capteurs comme ça ça chauffe que si vous êtes dans un environnement qui chauffe ou si vous êtes en extérieur avec du soleil ça va être problématique donc clairement ces choses là ne sont pas faits pour faire une captation de deux heures trois heures quatre heures ça ça peut vous en sortir mais ça peut surtout déconner au bout de 20 minutes et vous allez être sacrément dans la merde c'est votre seul boîtier du jour bon cette limite de 30 minutes est en train de sauter un tous les derniers sony un le a6006 le a7s3 le zv1 j'arrive à tous les dire tous des noms dégueulasses non plus la limite de 30 minutes le rx100 v7 non plus n'a pas la limite de 30 minutes je l'ai donc je j'en sais quelque chose et là si ça se trouve on s'est pris la limite non l'autofocus sur ce type de caméra est vraiment incroyable déjà comme je vous l'ai dit parce qu'il ya un écran tactile qui permet de faire la mise au point où on veut très facilement et puis canon a développé une technologie d'autofocus de détection de visage incroyable c'est un petit peu moins performant sur ce type de boîtier là notamment quand on se met en 4k des fois l'appareil paie un petit peu l'autofocus voilà il part pour son a7 modèle 2 donc il ya cinq ans depuis la dernière version qui détecte même plus visage mais vraiment la rétine en vidéo et en suivi dans tous les cas de cas il ya vraiment aucun problème donc depuis le a6600 a7s3 et zv1 l'autofocus sony il est juste incroyable et moi qui arrivait panasonic avant avant qu'on me vole le sac avec le panasonic dedans du coup je suis allé chez sony et non incroyable l'autofocus sony l'autofocus n'est plus un problème depuis que je tourne depuis que j'ai du sony je me fous du focus et ça ne rate juste jamais c'est incroyable alors en conclusion qu'est ce qu'on peut dire les pour et contre caméra encombrante lourde cher mais très ergonomique très confortable à utiliser très pratique vous la sortez du sac vous avez tous les branchements et boutons de raccourcis à portée de main accessible donc c'est vraiment ce qu'on appelle du run and gun c'est on sort la cam on commence à filmer il ya aucun stress à ce niveau là bas sur le réflexe de plus en plus polyvalent les dernières les dernières contraintes donc la limite de 30 minutes et la chauffe tend à s'effacer avec le temps et avec les derniers modèles oui on filmera pas pendant six heures encore avec oui on aura pas des batteries extraordinaires bien qu'il y ait pas mal de modèles on puisse mettre des poignées qu'on appelle des grippes en dessous qui multiplient la batterie par deux voire par trois mais enfin vous arrivez quand même quelque chose à rapidement comme qui est assez impressionnant voir le 1dx mark 2 mark 3 de chez canon mais on est quand même sur voilà un rapport compacité polyvalence assez incroyable sur ces petits objets là donc après les deux sont en train de perdre en tout à son emploi est toujours plus de gagner des nouvelles fonctions des nouvelles connectiques et de gagner en puissance et en qualité de captation avec la 4k la 6k la 8k c'est un peu l'escalade à la résolution effectivement il faut faire très attention à ça parce que est ce que vous avez besoin de filmer une interview corporate en 8k qui va peser dans les 512 gigas je suis pas sûr ça dépend vraiment de l'utilisation vous en faites personnellement moi la plupart de mes projets je les diffuse en full hd ça suffit amplement après l'avantage de la 4k effectivement quand on shoot en 4k c'est de pouvoir cropper ce qu'on appelle cropper donc c'est à dire zoomer dans l'image s'il ya besoin de refaire un cadrage sans la détériorer alors que quand on filme en full hd c'est difficile de l'agrandir parce que vous allez forcément la dégrader ouais donc j'ai fait ça il ya une vidéo où j'en parle ce que je je me répète plus j'en ai marre vu que tu me fais des liens je crois qu'on a à peu près fait le tour honnêtement le choix de la caméra ça va vraiment dépendre de l'utilisation vous en faites il n'y a pas de caméra parfaite malheureusement c'est une histoire de choix soit vous choisissez le côté pratique utile fonctionnel la bonne caméra c'est la caméra déjà qu'on a sur soi donc effectivement ça restera souvent le smartphone et toute façon le mec qui va vous dire qu'il n'y a que le réflexe le full frame et le machin truc vous avez noté qu'à table c'est toujours le mec qui l'a pas amené voilà qui fait le moins d'image alors moi vous verrez que je viens toujours chez tout le monde avec mon gros sac à dos mais je m'en sers pas non plus donc ça ne sert à rien mais je l'ai au cas où après faut pas oublier l'aspect de location quand même dans ce monde là avec si tu t'en sers trois jours par an va la louer trois jours par an c'est complètement con d'avoir ça avec 262 jours que ça dort dans un placard quoi c'est sûr voilà on embrasse sos ciné à qui je ne travaille pas je suis le seul youtubeur vidéo qui ne travaille pas qu'elle soit signé donc albert tu me dois un fit voilà on va coupe ça va couper à 30 minutes parce que je n'ai pas le à cet s3 que tu vas m'offrir donc albert deuxième appel et merci pour cette je pense qu'on a à peu près fait le tour j'espère que ça vous a aidé dans vos réflexions et choix de matériel si vous avez d'autres questions techniques évidemment n'hésitez pas à les poser à moi j'y connais abonne toi mais la cloche tout ça et puis viens nous dire en commentaire toi tu as quoi comme matos et si tu préfères l'autofocus manuel de panasonic ou si tu aimes bien les menus sony la couleur sony versus la couleur canon ça c'est un gros débat voilà pc mac android voilà frites chocolatines et potatoes salut et n'oubliez pas pour toutes les questions techniques c'est manu c'est un gros débat